J'étais figurant un petit peu et puis surtout j'ai tenu la perche pendant une bonne partie du tournage. Tener la perche j'aimais bien faire attention à bien la positionner, à ce que ce soit pas visible sur la caméra, à mettre de manière à ce qu'on entende vraiment bien. Il y avait quelqu'un d'autre qui était au son à côté à écouter tous les bruits donc fallait faire toujours très attention. J'ai bien aimé des fois toujours faire vraiment attention et être très précis. Savoir que si on bouge un petit peu le son va mal passer, que si on descend un petit peu trop pour avoir un meilleur son ça va se voir sur la caméra, que si on monte trop j'aimais bien ce côté un peu précis. J'ai appris à prendre le son et puis un peu oui comment on fait un film et du coup maintenant quand je regarde des films chez moi je suis capable de me dire ah tiens là ils ont dû faire quelque chose comme ça, ah là ça a dû être très compliqué à prendre, oh là on voit qu'il y a des belles lumières qu'ils ont mis et là ça doit être compliqué quand même à faire. Bah je me souviens quand on filmait une scène en voiture on l'avait fait en drone et du coup avant pour filmer en drone on s'était tous entraînés dans la salle, la grande salle et j'avais beaucoup aimé ça voir en plus sur la caméra, sur l'écran ce que donnait la caméra et le piloter j'avais beaucoup aimé. C'est super cool, il y a une bonne ambiance, faut y aller, c'est de la qualité, c'est de la super ambiance. Moi j'ai adoré ça alors je vois pas pourquoi vous les meuriez pas.